Bonjour tout le monde ! Comme disaient les empereurs romains, le peuple veut du pain et des jeux. En gros de la nourriture et de la comédie quoi. Eh bah aujourd'hui on va faire de la comédie sur de la nourriture. Mais avant je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez le concept du cashback ? Cashback, elle n'en est pas cashback ! En gros avec l'application IGRAAL tu peux te faire rembourser une partie de tes achats en ligne. Le cash et les bacs directs. C'est disponible chez plus de 1700 marchands partenaires dans différents domaines comme par exemple la mode, la beauté, la déco ou les voyages. Il y a vraiment des gros sites partenaires comme par exemple Amazon, Asos, Adidas ou Sephora. Donc en gros plus t'achètes sur ces sites, plus tu te fais rembourser de l'argent. En fait c'est comme si tu te prenais une commission sur toi-même. Alors je vous remercie d'avoir fait des achats dans notre magasin et en espérant vous voir très bientôt. Merci beaucoup mais elle est où ma commission ? Comment ça ? Quelle commission ? Pardon ? Attends mais je te ramène un nouveau client qui est moi. Je me convainc moi-même d'acheter une merde dans ton magasin parce que je suis quelqu'un de compliqué à convaincre. Je suis un vrai con moi quand je veux. Et toi tu veux pas me filer ma commission ? Ah d'accord bah très bien. Bah c'est quoi ? Je vais me convaincre moi-même de plus jamais revenir chez vous. Dans la description je vous laisse un lien pour avoir 10€ de fer direct grâce à moi. Et à partir de 20€ cumulés sur ta cagnotte tu peux les récupérer sur ton compte bancaire. Pas de soucis. C'est même cumulable avec d'autres promotions. Et il y a aussi une extension Igral pour navigateur pour repérer les sites partenaires comme ça quand vous vous baladez sur internet. Comment ça marche ? En fait les marchands renversent une commission à Igral lorsque l'achat vient de leur part. Et Igral vous renverse une partie de cette commission. Et c'est ça qu'on appelle le cashback. Cashback ! Vous inquiétez pas c'est très sécurisé et facile d'utilisation. C'est un concept qui est super populaire en Russie et je suis content que ça arrive enfin en France. Moi je m'en sers parce que je fais beaucoup d'achats en ligne et vous aussi profitez-en. Même si c'est des achats ponctuels genre par exemple pour un voyage bah ça marche. Alors maintenant dites-moi est-ce que vous êtes prêts à comparer les fast-food français et russe ? Alors c'est parti ! Les kebabs ! Alors comment ne pas parler des kebabs quand on parle des fast-foods ? C'est le sandwich le plus consommé en France en 2018. Tout le monde a déjà goûté au moins une fois. Mais moi il y a toujours un moment que je redoute. C'est quand il me demande si je veux des oignons ou pas. Chef c'est salade, tomate et oignons ? J'ai l'impression que c'est une question de piège. Genre si je réponds sans, il y a tout le monde qui va se désolidariser de moi. Euh non sans oignons merci. Pouah tu me dégoûtes et pouah ! Ouah tu me dégoûtes ! Et moi bizarrement quand je rentre dans un kebab, je sais pas pourquoi j'ai envie que le mec il m'aime. Je veux qu'il me respecte, j'ai envie de faire partie des siens. D'un coup je me sens turc. Et dans ma tête ça devient un jeu télévisé. Salade tomate oignons ? Euh... Avec beaucoup d'oignons ? Bien ! Et quelle sauce ? Euh... Ah oui ça je sais, juste blanche. Bien ! Et avec ça ? Oui, un... L'armadjoun, salade tomate oignons avec du jus de citron. Hum ! Tamam tamam ! Yes ! Et dernière question. Quelle boisson ? Question piège. Ayran. Bah Allah Kardesh c'est magnifique t'as gagné ! Non ! Yes ! Et je gagne quoi ? Maintenant tu travailles ici. Comment ça ? Bah tu croyais quoi ? Moi en 86 j'ai pris un armadjoun depuis je bosse ici hein. Bon, même si c'est pas la bouffe la plus équilibrée, équilibre. Et moi j'aime bien les kebabs, c'est notre petit péché mignon. Et on a quasi tous un grec en bas de chez nous, tu vois, celui qui nous dépanne. Celui par lequel tu passes avant de rentrer chez toi quand tu rentres de boîte de nuit. Et tu vois ça devient ton kebab à toi, il y a une sorte de complicité qui se crée. Et moi je me sens toujours un peu coupable quand je passe devant mon kebab avec de la bouffe d'un autre restaurant. Ouais, j'arrive tout de suite, j'ai été chercher la bouffe et... Oh ! Non, 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 c'est pas du tout ce que tu crois, c'est juste pour changer, j'ai pris un asiatique mais... Tu m'as trahi. Tu as souillé ma confiance. N'en reviens plus jamais ici, je ne veux plus te voir. Mais tu sais très bien que ça ne veut rien dire pour moi, regarde, je le jette, j'en ai pas besoin. Attends... Non, ne t'approche pas. Tu me pus la sauce même, tu me dégoûtes. En Russie ! Alors je trouve que le kebab russe est meilleur que le kebab français. Mais je vais arrêter d'en parler parce que j'ai été au Liban il n'y a pas longtemps et... Les boss de fin du game du kebab c'est eux. Et d'ailleurs en Russie on n'appelle pas ça kebab, on appelle ça chaurma. Ou alors à Saint-Pérez-Bos on dit chavirma. La grosse différence c'est qu'il y a beaucoup plus de sauce et de légumes. Mais le problème avec les chaurmas en Russie c'est que c'est très difficile d'en trouver des clean. Je vous jure un fast-food sur deux il est dégueulasse. C'est limite c'est des bactéries, ils ne font pas partie du menu. Bon voici la liste des suppléments, c'est 80 centimes le supplément. Alors bien sûr on a la salmonelle, on a l'hystéria et on a la petite nouveauté c'est la bactérie Escherichia coliantéro-hémorragique. Bien sûr le suppléron mouche c'est cadeau. Et donc à chaque fois que tu vas manger une chaurma, tu ne sais jamais comment ça va se terminer. C'est un peu notre kinder surprise de chez nous. Bon, bonheur bro ! Ouais t'es aussi. Le lendemain. Alors t'as eu quoi ? Moi j'ai eu une gastro pendant toute la nuit et toi ? Ah c'est bien ! Moi j'ai eu un troisième téton. Je suis un peu dégoûté parce que j'en ai déjà un, ça me fait quatre tu vois mais... Par contre je suis dégoûté parce que ma femme elle a mangé et elle n'a rien eu. Je pense qu'aujourd'hui je vais aller au resto pour me faire rembourser. Ils vont entendre parler de moi. Les franchises nationales. En France la star du sandwich nous vient du Grésivaudéan. Oui clairement je parle du tacos. C'est un peu le kebab pour les gens qui sont nés après l'an 2000. Ouais mais ils appellent ça tacos ? Mais ça ressemble pas du tout à un tacos mexicain. Pendant ce temps là quelque part en Mexique. Hé ! Si tu voyais la gueule d'une kebab au Mexique ! Et en général le tacos c'est associé à l'abus. Parce qu'il y a beaucoup trop de suppléments possibles. Avec quatre ou cinq viandes, avec les frites à l'intérieur du sandwich, une sauce romagère, des oeufs, des cordons bleus dans un sandwich. Un produit fini dans un sandwich. Hé c'est pas fini ! Non parce que par-dessus ton sandwich tu peux rajouter un nappage. C'est-à-dire par-dessus tu peux mettre de la viande, du fromage, des sauces. En gros tu commandes une pizza où la pâte de ta pizza c'est un tacos. Est-ce que c'est normal ? Et puis il y a toujours le délire du méga tacos. C'est genre si tu arrives à le finir tu le payes pas. Et il y a des gars qui prennent ça très au sérieux. Ça y est ! J'ai terminé ! 15 euros décolomisés ! Le lendemain. Alors je récapitule, n'oubliez pas. Ça c'est pour le cholestérol. Ça c'est pour les artères bouchées. Ça c'est pour le diabète. Et ça c'est pour la digestion. Et donc ça nous fait un total de 150 euros. Oh oh ! Est-ce que vous pouvez mettre le tout dans une galette avec un apache brûleur de graisse s'il vous plaît ? Merci chef ! En Russie ! En Russie aussi on a notre propre chaîne de restaurant. Et ça s'appelle Tiremok. En fait c'est comme ça qu'on appelle les petites maisons traditionnelles qu'il y a dans les comptes russes. Et accessoirement on dirait un peu une insulte en arabe. Allez-y, tiremok ! C'est un fast-food de nourriture traditionnelle russe. C'est vrai que comme ça ça sonne comme une école d'art martiaux breton. Mais ça existe. Parce que la cuisine russe n'est pas très cotée mondialement bizarrement. C'est pour ça que ça ne vous donne pas l'eau à la bouche. Mais regardez le menu. On a des beignets, des soupes, des raviolis, des salades. Oui, après il y a des plats, on dirait vraiment ta cantine du CM2. On n'a clairement pas la culture de la cuisine. Tu vois, la patience, l'assaisonnement. Non. En Russie c'est simple. Basique. Par exemple, un russe a très peu de chances de gagner Masterchef. Alors moi pour ma recette, je suis parti sur un lièvre sauvage mariné dans un estomac de chevreuil, bien entendu vidé de son sang, cuit au gros sel dans un four traditionnel et le tout bien entendu arrosé d'un bon Latouche 92. Wow, assez impressionnant. Et toi le russe ? Alors moi pour ma recette, je suis parti sur un truc, c'est ça ? Oh, voilà. C'est un... Qu'est-ce que c'est que ça ? de bourguignon arrosé à la vodka. J'hésite un peu, hein. Après honnêtement, je n'avais pas très faim moi à la base aujourd'hui, donc... Les abusés ! En France, j'ai toujours du mal avec le concept des restaurants à volonté. Genre vraiment, à volonté ? C'est bizarre parce que quand tu vas, c'est là où tu as le moins de volonté. Je pense qu'ils devraient les appeler les restaurants sans volonté. Et sans dignité non plus. Parce que tu débarques là-dedans sans pitié. Dans ta tête, c'est un combat. Le but, c'est pas du tout de passer une soirée agréable en bonne compagnie. Non, non, non. Le but, c'est de ruiner le resto. Ou au moins rentrer dans tes frais. Dès que tu arrives, ça commence. Tu regardes le prix du menu. Et ensuite, tu regardes tous les trucs à manger, tu commences à calculer combien tu dois en manger. Dans ta tête, t'es Elon Musk. Tu commences à chercher un retour sur investissement. Alors, j'ai tracé ici la courbe du retour sur investissement sur le budget dépensé dans le menu en fonction des nèmes au poulet consommés. Et voilà, on voit clairement que le retour sur investissement se fait à peine au bout de 2-3 brûlures d'estomac. C'est tout. Et le seul moyen qu'ils ont de lutter contre nous, c'est de mettre des petits panneaux comme ça pour essayer de nous faire culpabiliser. Genre, faut pas gâcher ou stop au gaspillage alimentaire. Vous savez quoi ? J'en ai rien à foutre. Parce que je sais ce que ça veut dire en vérité. Ça veut dire stop au gaspillage de notre oseille. Et ça, je m'en fous parce que moi, j'ai payé. Moi, quand j'arrive, j'utilise le maximum d'assiettes possible. Je demande la clim et le chauffage. Et si je vais aux toilettes, c'est 3 choses d'au minimum. Parfois, j'ai l'impression que le serveur, il le crame dans mon regard. Dès que je le regarde, il a une petite goutte de sueur comme ça. Même le chat nazi, il arrête de me saluer. Bonjour tout le monde, bonjour, salut, comment ça va ? Alors, j'espère que tout le monde a bien pensé à contacter son conseiller pour l'emploi. Parce que demain, vous êtes tous au chômage. Mais c'est pas bien, il faut pas faire ça. On est des frustrés. Moi, je pense que le jour où je serai en paix avec moi-même, j'irai dans un resto à volonté et je prendrai qu'une seule assiette. Et je serai satisfait. Non. En Russie. Il y a des restaurants en Russie où il existe ce qu'ils appellent un crazy menu. Wouh, ça a l'air marrant ça. Pas pour tout le monde. En fait, le crazy menu te permet de faire à peu près tout ce que tu veux dans le restaurant. Si t'en payes le prix. Je vous ai traduit quelques menus. Tu peux virer qui tu veux. Tu peux demander le numéro de n'importe qui. Tu peux saouler le barman. Tu peux demander qu'on te prépare ta propre recette. Pour 1000 balles, tu peux virer n'importe quel employé pour un mois. Tu peux acheter tous les objets du restaurant et même les vêtements de tous les employés. Tu peux casser à peu près tout dans le restaurant. Et tu peux même mettre une baffe au patron. Et il y a des restos, c'est des ouf. Il dit genre pour 5 millions d'euros, tu fermes la boutique. Il n'y a pas de soucis. Là, je comprends, le client est roi. Vous, vous auriez choisi quoi ? Vous me le dites dans les commentaires. On est tous d'accord que ce n'est pas un délire que tu fais à jeun. Tu ne peux pas débarquer à midi dans un resto en mode comme ça. Bonjour. Salut. Allez hop, tu es viré. Tu me files ton pantalon et tu dégages. C'est un délire par exemple si toi, tu t'es fait virer ton taf. Du coup, tu es dégoûté. Tu vas te bourrer la gueule avec tes potes dans un bar. Et vers 2h du mat, comme ça, tu regardes. Tu vois un employé et tu dis, tu sais quoi ? Toi, tu vas payer pour tout ce qui m'arrive. Et le pire, c'est que c'est cher. Tu sais, 1000 euros pour virer un gars pour un mois. Tu sais, il ne se fait même pas 1000 euros par mois le mec. Ma vie, c'est de la merde. Eh toi, viens voir. Oui ? Tiens, 1000 balles, c'est quoi ? Tiens, t'es viré. Ok. Bah alors... Fin de journée ? Trop bien ! Eh les gars, je peux me mettre avec vous ou quoi ? Eh on va reprendre une bouteille, c'est moi qui offre. Eh aujourd'hui, on fête un grand jour. Je quitte ma femme. Eh toi, c'est quoi ton fast food préféré ? Tu me le dis dans les commentaires. Likez la vidéo de toutes vos forces. Si on arrive à 100 000 likes, vous pouvez me virer pendant un mois. Voici le top commentaire des dernières vidéos. C'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Abonnez-vous et partagez la vidéo si vous kiffez les fast food. Gros bisous bien gras à tout le monde, sauf un. Comme d'habitude. Allez, on se voit jeudi prochain pour une nouvelle vidéo qui arrive très 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 bien t'en. Passons, fils, que tout le monde claque son con, j'ai que ses fils des biens. Oh yeah.